... Ce samedi 27 mai a lieu la cérémonie de clôture de la 76e édition du Festival de Cannes. Pour l'occasion, un panel de stars est présenté sur le tapis rouge, toutes plus glamour les unes que les autres. Dans le lot, il y avait Eva Longoria, magnifique en robe carmin dotée d'une fente, Jay une fonda sublime en ensemble noir à paillettes, mais aussi une ancienne Spice Girl. Il s'agit de Gary Alliwell, connu sous son ancien surnom de scène, Jean-Jer. La chanteuse, danseuse et styliste britannique de 50 ans s'est présentée devant les photographes de la croisette dans une robe longue blanche, dotée de larges broderies, cintrée à la taille et asymétrique au niveau des épaules. En ce qui concerne la mise en beauté, l'ex-acolyte de Victoria Beckham, Emma Bunton, Melanie Brown et Melanie Shisholm a opté pour un maquillage naturel mettant en valeur son regard bleu, a choisi de se coiffer d'un chignon sobre duquel s'échappait une petite mèche ondulée et d'accessoiriser le tout avec des pendants d'oreilles. Si Gary Alliwell est présente au Festival de Cannes, c'est parce qu'elle a décroché un rôle dans le film d'action Grand Tourismo de Neil Blomkamp, dans lequel jouent également Orlando Bloom, David Arbor et Archie Madeguay. Supérieure à supérieure à Cannes 2023, Eva Longoria, Orlando Bloom, Jay une fonda. Un tapis rouge 5 étoiles pour la clôture du festival une expérience déjà acquise précédemment dans le cinéma et le doublage le long métrage revient sur le parcours de vie de Jeanne Mardenne Borough, pilote automobile anglais de 31 ans ayant participé à plusieurs compétitions. L'ex-Spice Girl quant à elle interprète le personnage de sa mère, Leslie. Les spectateurs pourront la retrouver au cinéma dès le 9 août prochain. Si la chanteuse est davantage connue pour sa carrière dans l'industrie du disque, elle n'en est pourtant pas à son coup d'essai devant la caméra. On a pu la voir dans la série télévisée Sex and the City en 2003, mais aussi dans le film Hypertension 2, avec Jason Statham, en 2009, entre autres. Elle a également eu l'occasion de faire du doublage, dans la série d'animation Henri Calimonstre en 2013, ou plus récemment pour le dessin animé court-métrage The Crown with a Shadow, en 2021. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédits Photos, Joël C. Ryan Absipa. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !